Oui, en fait, c'est d'abord une passion, l'écriture. Mais en même temps, je me dis qu'en tant que jeune Sénégalais, je devrais essayer de servir mon pays de la meilleure des manières. Et pour ce faire, je me dis que je ne peux le faire qu'à travers l'écriture de l'histoire. La production d'un savoir historique qui puisse servir l'institution qui est l'université, qui puisse servir la discipline qui est l'histoire et qui puisse servir aussi le pays. Parce que ce savoir-là, si il est bien utilisé, il peut être en adéquation avec les préoccupations du pays. Et ça peut servir d'orientation aussi pour les générations futures. Le livre parle des questions de gouvernance et de l'influence politique au Sénégal. De 1960 à 2000, c'est le titre. Mais en réalité, l'ouvrage parle de 1946, donc la proclamation de l'Union française, qui a consacré l'avènement de la 4e République française et l'extension de la citoyenneté aux anciens sujets. Une extension qui leur confère aussi le droit de vote et le droit à l'éligibilité pour représenter les différentes communautés au sein des instances législatives de la France. Lorsqu'il y a eu des discussions, on est venu latement sur les faits marquants de l'histoire politique du Sénégal, notamment le Côte d'Abidouf. Vous pouvez vous dévoiler là-dedans. Ce qui a fait vraiment le charme, vraiment, et c'est pas vraiment la gouverne. Oui, en fait, le magistère de Djouf, c'est un magistère qui a été marqué par beaucoup d'événements. Mais comme il le dit lui-même, c'est un magistère qui a eu lieu sous beaucoup de crises. C'est un magistère de douleur. Déjà, l'hostilité du pouvoir, il fait face à une première crise, c'est la crise, donc la tentative de coup d'État en Gambie, qu'il a essayé de juguler. Ensuite, il y a eu une deuxième tentative avec, comment ça s'appelle, Kouwe Sambassania, c'est-à-dire l'opération Fodekaba II. Il y a eu le conflit ici en Casamance. Il y a eu beaucoup de crises, les crises structurelles, c'est-à-dire la crise de l'ajustement structurel. Nous avons eu également d'autres conflits, d'autres crises, en 89 notamment, que je considère que c'est l'année la plus difficile pour le magistère de Djouf, parce que c'est l'année où vraiment il y a une implosion de, qu'on s'appelle la confédération de la Sénégambie. C'est l'année où également le Sénégal est entré en conflit temporaire avec la Guinée-Bissau. C'est l'année où on était en conflit également avec la Mauritanie. Il y a eu plusieurs conflits, il y a eu plusieurs crises, sans compter maintenant la pression de l'opposition politique. Voilà, tout cela a fait que Djouf n'a pas eu vraiment la tâche facile. Et je constate que c'est un incompris. C'est quelqu'un qui n'a pas été compris et ça transparaît donc à travers les échanges d'aujourd'hui. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui continue de vivre les séquelles des crises? Bien entendu, l'histoire c'est une continuité. C'est-à-dire qu'il y a certes des bifurcations, il y a par exemple des artisans de l'histoire, mais l'histoire se poursuit. D'accord, les hommes ne sont pas les mêmes, mais les événements qui prennent, c'est-à-dire que quand je parle de processus historique, un processus démarre toujours quelque part. Mais il prend fin aussi lorsque notre processus démarre. Il y a une continuité entre les faits. Donc les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nos élites ne prennent pas le temps suffisamment de s'imprégner de ce passé commun pour mieux s'orienter, pour mieux orienter les politiques publiques. Voilà, alors que, regardez par exemple, je prends le cadre de l'agriculture. On a parlé de long cadre, long cadre a connu plusieurs problèmes. Watt est venu, mais il y a eu plusieurs plans dans le domaine de l'agriculture. Mais ces plans n'ont pas mené à grand-chose. C'est parce qu'on n'a pas tiré les enseignements des difficultés qu'on a connues, par exemple, du temps de long cadre. Pour vous dire qu'on doit servir de l'histoire, que ce soit l'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire sociale, il faut partir de ce passé-là pour mieux s'orienter. Vous êtes épranché longuement sur l'idée de l'éternation, et vraiment des pays échecs du Japon, sur le plan politique. Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'éternation, c'est un concept que nous, nous tirons peut-être de l'Occident. Et nous avons voulu, c'est-à-dire que, construire notre éternation sur le modèle occidental. La preuve, la charte fondamentale, la loi fondamentale qui régit le fonctionnement de notre pays, c'est une charte qui a été rédigée en France, avant l'indépendance. C'est celle-là qui a régi le fonctionnement de la Fédération du Mali. Et après l'implosion de la Fédération du Mali, nous avons continué avec les réformes qui ont eu lieu. D'accord, ça a apporté des corrections, mais c'est toujours été que, on a plaqué un modèle qui n'est pas véritablement adapté aux sociétés locales. Parce que, regardez le Sénégal, ce que nous avons, c'est quoi ? Nous avons deux types de sociétés. Vous avez des sociétés hiérarchigées, du Nord, avec ici au Sud, ce que nous avons, ce qu'on appelle des démocraties réelles ou des sociétés segmentaires. Donc, quand vous prenez une constitution, vous l'appliquez à ces sociétés-là, il faut d'abord une éducation des masses qui devrait s'approprier cette loi fondamentale, la comprendre, et puis peut-être s'y conformer. Mais c'est aussi à travers une conscience nationale qu'il faut formater. Cette conscience nationale, il faut la formater à travers quoi ? Une conscience historique, d'où le sens vraiment de l'histoire. Vos impressions sur ce que vous avez fait ? Non, je dois d'abord remercier la directrice de l'Alliance et ses collaboratrices avec les FATU et Abid, qui ont facilité la tenue de cette cérémonie. Je remercie aussi le public qui est venu en masse, assisté à l'événement. Je suis satisfait aussi de mes étudiants qui sont venus, qui ont effectué le déplacement et des discussions. Donc, je suis satisfait. Et également de la présence de mes professeurs, de mes oncles, le professeur Amandou Fahl, qui est là, qui est un collègue aussi au département, un qui m'a beaucoup inspiré, le professeur Noa Cissé, mon détaire du UFR. Je suis très satisfait. Merci. 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 Merci.